Si ça avait été votre mère, vous auriez pu dormir en prison, on a compris que vous aviez réagi avec vos tripes, ça veut dire se faire justice soi-même. Est-ce que vous le rediriez ce matin, de la même façon ? Certains vous l'ont reproché en tant qu'élu. J'assume ce que j'ai dit, complètement. Je crois qu'il faut dire la réalité des choses. Je n'ai pas dit que ça, j'ai dit avant tout le travail qui a été fait, grâce à la vidéosurveillance, grâce à la police municipale, qui a identifié en quelques minutes les auteurs des faits, qui a transmis les informations à la police nationale ensuite, qui a très bien travaillé avec la police municipale et au parquet, qui a fait ce qu'il devait faire. Il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie, évidemment, du règlement de compte et de la justice privée. Il s'agit simplement de dire, au-delà d'une réaction humaine, et d'ailleurs le fait que je ne fasse pas l'apologie, je le précise, je dis bien d'en mire en prison. Donc ce n'est pas de dire, chacun doit se faire justice. C'est de dire que ces faits sont en dessous de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le champ de l'humanité, tout simplement. On va en parler, mais en disant cela, David Lisna, vous actez de l'impuissance de la justice à nous protéger, et finalement du gouvernement, quel qu'il soit, à véritablement agir. Il ne faut pas réagir de façon émotionnelle, et à chaud, c'est notre devoir de citoyen et à fortiori d'élus, mais aujourd'hui, tout le quotidien nous le prouve, c'est-à-dire à la fois la somme des témoignages recueillis, regarder le nombre de maires qui se font agresser dans leurs fonctions, mourir et égorgé par un cutter, par quelqu'un qui a été libéré au bout de 8 ou 10 ans, alors qu'il avait pris 22 ans et qui avait tué un jeune homme, lui-même avait 17 ans. Il y a une réalité qui ne sont pas de l'ordre du fait divers, qui sont révélatrices d'une violence dans la société, et puis une réalité statistique. Les violences sur les personnes ont augmenté de 33% depuis 5 ans. Donc, sur le cas d'espèce, la police a bien fait son travail, le parquet aussi, on verra ensuite les peines qui seront prononcées, mais on voit bien que notre arsenal juridique, mais au-delà du juridique, au-delà du pénal, notre façon d'appréhender ces problèmes est obsolète. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on a du mal à le dénoncer ? Vous venez de dire que ce ne sont pas des faits divers, donc à vous entendre, c'est inscrit, c'est beaucoup plus profond, inscrit, ce sont des faits de société, mais je vous pose une question après une telle sauvagerie. Agresser une dame, et surtout, j'allais dire, de cet âge-là, est-ce que vous vous posez la question de savoir s'ils sont encore réinsérables dans la société ? J'ai des doutes, parce qu'ils sont récidivistes, je ne veux pas donner trop de détails sur l'identité des personnes et sur leur famille, c'est des personnes bien connues, qui ont bénéficié de beaucoup d'accompagnement, d'aide sociale, de logements sociaux, accès à tous les équipements sportifs, culturels, parce qu'on parle de déshérence, mais enfin, il faut relativiser, on regarde les générations précédentes, il faut quand même regarder la réalité en face. Et donc, il y a évidemment le caractère, à mon avis, inapproprié de l'ordonnance de 45, enfin, aujourd'hui, c'est le code de justice pénale des mineurs, qui date de septembre 2021, mais il y a une nécessité de revoir la graduation des peines, dans le cadre de l'État de droit. Est-ce que vous demandez la levée de l'excuse de minorité dans de tels cas graves ? Ça veut dire, David Lysnant, il faut qu'on soit précis que pour ces mineurs, pour vous, il faut les traiter comme des adultes délinquants et les envoyer en prison ? En tout cas, dans une maison de redressement, dans un centre d'éducation fermé. Donc, il faut revoir l'organisation des peines, la graduation. Ce n'est pas adapté. On ne peut pas avoir des personnes qui... On a le droit de conduire à 16 ans, dans la majorité sexuelle à 15 ans, et on n'aurait pas la responsabilité pénale lorsque ces personnes ont failli tuer une dame de 89 ans en l'attaquant par derrière, en ricanant, en faisant une vidéo. Donc, il faut bien à la fois protéger les victimes, il faut essayer de rééduquer ces personnes, de leur donner une instruction, des codes moraux. Donc, il faut de la discipline. Et ensuite, il faut protéger la société. L'enfermement fait aussi partie de la protection de la société. Donc, un, revoir l'ordonnance de 45, évidemment. Deux, revoir les moyens, parce que c'est souvent dans l'exécution des choses. On manque, on a 56 centres d'éducation fermée, pardon. Il en faut au moins une centaine. Mais au sein de chaque, il faut beaucoup plus d'encadrants. Il faut le respect de la discipline. Ça sera bien pour ces gamins. Ça sera très utile. Vous savez qu'on a tous transgressé... C'est beaucoup de ce qu'il faut, David Lissner. Vous avez écrit... En tout cas, nous, on prend des dispositions, mais on a tous transgressé dans la vie. Mais là, c'est un niveau d'ensauvagement qui est bien au-delà de la transgression d'un ado. C'est pour ça que vous avez posé la question de la réinsertion. Et vous êtes allé plus loin sur la responsabilité des parents. Et troisièmement, et c'est ce que je voulais dire, si ces mineurs sont irresponsables, comme on nous le dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de responsable. Moi, je ne reconnais pas la notion de responsabilité collective. C'est la meilleure façon de diluer les choses. Donc, ce sont les parents qui en sont responsables. On est responsable, d'ailleurs, civilement de nos parents, jusqu'à leur majorité. Et c'est pourquoi il faut, aujourd'hui, recréer une société de la responsabilité, se poser la question quand même des moyens. Enfin, le nœud gordien, la bureaucratie, on est le pays qui prélève le plus d'impôts et de charges, entre 44 et 47% de la richesse, qui dépense le plus au monde, qui a le plus de dépenses publiques par habitant. Et donc, on a une crise sanitaire, on n'a pas de masque, on n'a pas de l'hydréa. Quand il y a des incendies, où sont les canadaires ? Et donc, il est légitime de supprimer les êtres sociales à ces familles de jeunes agresseurs ? Il faut bien qu'il y ait une responsabilité civile. Donc, quand les gens sont solvables, ils doivent payer, indemniser. Quand ils ne sont pas solvables, il est quand même paradoxal que nous, contribuables, on prend perpète avec nos impôts, et c'est bien l'impôt, mais on ne va pas avec nos impôts alimenter des familles qui portent tort à la société. Donc, si je vous entends bien, frappe.